Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais partir par là pour voir si je peux retrouver sa trace Merci beaucoup Je vais partir par là pour voir si je peux retrouver sa trace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une piste Elle doit être très ancienne Lara, j'ai trouvé une radio sur l'un des envahisseurs que tu as tués Tu m'entends ? 5 sur 5 Je peux écouter les fréquences des envahisseurs pendant que je me soigne Je te ferai signe si j'entends quelque chose qui pourrait t'aider Ceux-� BIhomme Sous-titrage ST' 501 C'est bon… Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le vallon maudit, Nadia ? Mon peuple évite cet endroit depuis des siècles. Lorsque les soviétiques étaient ici, ils ont essayé de construire un avant-poste dans le vallon. Mais ils ont énervé Baba Yaga. Elle les a tous rendus fous. Grand-père m'a beaucoup parlé d'elle. Elle vit dans une maison magique qui marche sur des pattes d'oiseaux. Et tu y crois ? À la maison aux pattes d'oiseaux ? Je fais confiance à grand-père. Il était au goulag lorsque les soviétiques ont emmené ma grand-mère dans le vallon pour les aider à étudier les ruines. La sorcière l'a tuée. Et il ne l'a jamais oubliée. Une sorcière ? Tout droit sortie d'un compte russe ? C'est assez improbable. Merde ! Attention ! Lara, je reçois une transmission. Tu dois l'entendre. Overwatch ! C'est l'équipe Bravo ! Non, non ! L'extraction immédiate ! Oh, merde ! C'est quoi ce bordel ? C'est... Elle... Elle marche... Comment... Putain de... T'as entendu ? C'était la sorcière ! Il se passe quelque chose là-bas, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on va tirer ça au clair. Pas besoin de rentrer dans le vieux temple. Dirige-toi vers la passerelle en bois le long de la falaise. Il devrait y avoir une corde qui y mène. Ce chemin te mènera directement au vallon. Une étoffe rituelle portée par les prêtres pendant la messe. On dirait que grand-père est au moins arrivé jusque-là. Tu as presque atteint le vallon. Nadia, je crois avoir trouvé le vallon maudit. Je sais pas si c'est Baba Yaga, mais... Il y a quelque chose ici. Faut attention ! C'est... Nadia, ma petite fille. À présent, tu dois le savoir. Je me rends dans le vallon pour tuer la sorcière Baba Yaga. Je pars venger ta grand-mère. Il y a de nouveaux arrivants dans notre vallée. Des hommes armés qui arrivent en hélicoptère. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais si je veux y aller, c'est ma dernière chance. Tu mérites de connaître la vérité, mes raisons. Ton grand-père n'est pas un sage. Je suis devenu, en travaillant dur, un homme bon pour le bien de ta grand-mère. Mais je ne l'ai pas toujours été. Je venais de l'ouest, où même un petit village est composé de milliers d'habitants. J'étais un jeune homme paresseux. Et je rêvais d'une vie facile lorsque j'ai rejoint le parti. D'un bureau confortable dans la grande ville. Mais ils m'ont envoyé ici, au bout du monde. Pour regarder des hommes et des femmes travailler et mourir de faim. Pour participer à leur punition. Je savais que c'était mal. Mais je ne savais pas comment me battre. Jusqu'à ce que je la rencontre. Le vieillard a été repéré à 0700. Nous avons d'abord cru qu'il cherchait à attaquer le complexe. Mais il a continué sa route à travers un canyon qui n'était pas sur nos cartes. Nous avons reçu l'autorisation de le suivre de loin. Et nous avons déjà rencontré des ruines et d'autres signes prometteurs. Nous essayons de garder notre calme. Mais ça ressemble à une découverte importante. Cette prime de découverte sera à nous. Il y a une sorte de pollen dans elle. C'est les fleurs. Tu t'auras fait quoi ? Tu t'auras fait quoi ? Je t'ai pas bien entendu. Quelque chose ne va pas. J'ai la tête qui tourne. Oh non. Il est en retard. Non, c'est un rêve. C'est pas réel. C'est pas possible. Continue. D'avancer. Papa ? Non, c'est pas possible. Non, attends. Je suis presque là. Je suis presque là. Mais, je suis où ? Il va jusqu'où ce chemin ? Il n'y a pas à la esmesse de petits singes. C'est pas lui. Pas lui. Pas lui. Papa. Arrête, s'il te plaît. Non. Il faut que je me sorte de là. Il y a une vérité derrière jamais. Je veux seulement partir. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Non. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, je ne veux pas ça. Je t'en prie. Qui êtes-vous ? Viens voir. C'est… c'est pas possible. C'est… c'est juste un mythe. Je suis désolée, là-bas. Il n'y a pas des abattoirs. Allez, restez. Pargona, Agbat, God, and Kron ! You're not going off, Alka ! We're not going off. Sous-titrage ST' 501 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 Ils ne veulent pas aller plus loin que notre petit avant-poste. Ils m'ont amenée ici, dans l'espoir que je trouve un antidote grâce à mon expertise en botanique. Enfin, l'État peut se servir de moi. J'acquiesce et je souris, je joue mon rôle. Mais ils ne me briseront plus. Pour ma fille. Pour Ivan. Je survivrai. Il y avait quelqu'un ici, récemment. Il y a des constructions au-dessus des ruines. Qu'est-ce que tu vois ? On dirait une distillerie de fortune. C'est la même odeur que la flore. Merde. Bien sûr. Elle distille le pollen. Elle en fait une arme. Rien à voir avec la magie, Nadia. C'est simplement de l'ingéniosité. Mais attends. Si elle est humaine, le pollen devrait aussi avoir un effet sur elle, non ? C'est la plus grande antidote. On peut aussi l'utiliser. Wow. Ça devrait être suffisant. On ne va pas encore afficher sur ça. Cela fait des semaines que ces vermines m'ont traînée hors du goulag, loin d'Ivan et de ma fille, dans cet étrange vallon. Ils m'ont chargée de trouver un moyen de neutraliser les effets inhabituels du pollen qui flotte dans l'air. Je pense avoir trouvé une formule qui fonctionne. L'extrait d'une des graines de la plante. Le foie d'un animal qui se nourrit de cette fleur ayant métabolisé la toxine. Un dérivé de phénotiazine. Le dernier ingrédient présente un risque. Ils l'ont en grande quantité dans le goulag, où il est utilisé comme insecticide. Il pourrait aussi agir comme un neuroleptique rudimentaire, puisqu'il possède des similitudes chimiques avec d'autres composés que j'ai étudiés. Mais il pourrait aussi être toxique. Je testerai le mélange sur moi, ce soir. J'ai trouvé quelque chose. L'un des prisonniers a noté une formule qui pourrait neutraliser les effets du pollen. Ça doit être l'écriture de ma grand-mère. La sorcière l'a tuée, et maintenant elle va nous aider à sauver grand-père comme dans l'une de ces histoires. Euh... Nadia. Fais-moi confiance, Lara. Rends-toi au complexe soviétique, là où on s'est rencontré. Je t'aiderai à trouver ce qu'il te faut. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je viens de voir. Je suis entrée dans le vallon maudit, à la recherche du grand-père de Nadia. Mais j'ai failli y passer. C'était comme... Un conte de fées, mais vu à travers un miroir brisé, sans... Et... Sous-titrage Société Radio-Canada Nadia, je suis revenue au complexe. Je dois commencer par où, à ton avis ? Bon, d'abord, il nous faut les graines. Les fleurs poussent dans les grottes du coin. Il n'y en a jamais assez pour te rendre malade. Tu devrais pouvoir en récolter facilement. Pour les foies, ça devrait être facile. Les cerfs se nourrissent des fleurs, il te suffit d'en chasser. Et j'ai une idée pour trouver de l'insecticide. Grand-père m'a appris à lire le russe. Je suis en train de chercher dans les listes d'équipements. Je te tiens au courant dès que j'ai trouvé. Très bien. Je vais commencer à rassembler les autres éléments. Voilà les fleurs. Maintenant, il me faut les graines. Je vais commencer à rassembler les autres éléments. Lara, tu devrais écouter ça. Je te transmets le message. Toujours aucune nouvelle de l'équipe Bravo depuis l'appel de détresse. Il va falloir qu'on envoie une équipe de recherche. Terminez la reconnaissance du complexe soviétique et essayez de retrouver la trace de la fille. Elle est liée à la disparition de l'équipe Bravo. Il nous faut plus d'informations avant de vous envoyer là-dedans. Bien reçu. Tu peux te mettre à l'abri ? Je suis dans l'un des anciens abris et j'ai installé des pièges à l'extérieur. Dans le pire des cas, je peux utiliser le tunnel souterrain pour fuir. Mais il faut encore que je finisse d'examiner la liste. C'est normal pour toi, Lara ? Je suis pas habituée à ça. Des gens qui veulent me tuer ? C'est pas une chose à laquelle on s'habitue. Passe sur tes gardes. Je suis pas habituée à ça. Je suis pas habituée à ça. J'ai voulu me tuer. Je suis pas habituée à ça. J'ai voulu me tuer. C'est parti. 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 On dirait qu'ils sont partis précipitamment. C'est parti. 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 Lara ? Est-ce que tout va bien ? Oui. Je suis au pied de la vieille usine soviétique. Je me dirige vers l'entrée de la mine, en haut de l'installation. Vous pouvez me retrouver là ? J'arrive tout de suite. Une autre sculpture… Mais on dirait un jeu, cette fois. J'arrive, j'arrive ! Je l'ai trouvé. Je vais mélanger les ingrédients. Des nouvelles de la patrouille ? Je viens d'intercepter une autre transmission. Ils sont en mouvement. Ils sont où, maintenant ? Ils... Oh non ! Ils se dirigent droit sur toi ! Tu pourrais peut-être les esquiver, mais il est sans doute trop tard ! Où je suis là ? Allez, on va en finir ! Attention, Grenade ! Prête pour essayer l'antidote ? Je ne trépine pas d'impatience, à vrai dire. Si ça marche, j'en serai pour moi et te retrouverai dans le vallon. Je te préviendrai quand j'y serai. Je pense à papa tous les jours. Je lui en ai voulu pendant des années de s'être perdue dans son travail, d'avoir poursuivi ce que je pensais être des chimères. J'ignorais tout de la vérité. Je n'arrête pas de me dire que j'étais jeune, que je ne pouvais pas comprendre. Mais je ne l'ai pas moins perdu pour autant. Et aujourd'hui, bizarrement, je me sens plus proche de lui que de son vivant. Il n'est jamais arrivé aussi loin. Mais je sais qu'il est avec moi. La source divine est ici, et je compte bien la trouver. Il avait compris qu'elle pouvait changer notre perception de l'âme humaine, qu'elle pouvait changer le monde. Mais il est mort désormais, et nul autre que moi ne sait qu'il avait raison. C'est parti. Je suis un peu de temps. Peu importe. Je ne sais pas le temps. Abonnez-vous !